Fontainebleau Oh ma concitoyen, que notre histoire est belle, De quel récit brillant elle enivre nos cœurs, Que de fois il y va, par ses accents vainqueux, Un courage endormi réveillé l'étincelle, Quand ses feuillets brûlants s'il oeillèrent parfois, Un charme impérieux de plus en plus l'engage, Et l'entraîne de page en page, De triomphe en triomphe, Et d'exploit en exploit, On ne respire plus, La paupière tendrie roule une larme de plaisir, Et plein du noble orgueil qui vient de le saisir, Tout le franc se palpite, Et dit « C'est ma patrie ». Mais plus on fut sensible à ses honneurs passés, Plus du revers qui suit la lecture est amère, Plus on gémit de voir ses beaux jours effacés, Ses aigles sacrés traîner dans la poussière, Que l'on maudit alors les citoyens ingrats, Qui trafiquèrent de ses larmes, Car en ce temps l'honneur ne quitta point ses armes, Et son abaissement ne la dégrada pas. Non, Si mon grand effort, Consigné dans l'histoire, Ils brilleront d'assez d'éclats, Pour lui recomposer une nouvelle gloire, Mais pour les hommes vieilles qui vendirent l'État, Clio gardera-t-elle une page assez noire, Mais si du dernier scélérat, Dans ses tableaux vengeurs, La place est assignée, Plus bas, Plus bas encore, Qu'elle ose les placer, Et quel que soit leur rang, Que la page indignée, Ne reçoive leur nom, Que pour les dénoncer. Ouais, Sans la trahison de ces hommes perfumes, qui, par l'or des tyrans depuis longtemps soumis, livrèrent sans combat aux jouges des ennemis leurs concitoyens intrépides. Contre nos légions en vain les potentats, ils sont noncelés des millions de soldats. Loin des nobles remparts promis à la vengeance, on y eut vu, sans honneur, s'éloigner leur drapeau où leur barbare espoir n'eut conquis dans la France que des prisons et des tombeaux. Un fructueux effort des bras, coup d'un bras affaibli, dont le glaive est brisé, dernier élancement d'un courrage épuisé qui se débat dans les entraves. Que pouviez-vous, hélas, contre le sort cruel, quand il lui prononçait son arrêt inflexible ? La chute est belle, mais terrible, pour celui qui tombe du ciel. Français, cette lutte avec la destinée conserva cependant votre honneur tout entier, et plus d'une grande journée va joindre à des cyprès un éclatant laurier. Jamais, dans vos jours de victoire, ils n'étaient si nobles et si bien mérités. Dans votre défaite et de gloire, votre chute de majesté. Mais silence. Silence. Une imposante image se déroule devant nos yeux. L'aigle national, précipité des cieux, se débat au sein de la rage. Frappé d'un trait empoisonné, bientôt il roule dans la poudre. Son ongle échappe la foudre, et son front se découronnait. Ne cherchait plus aussi le héros qu'un aguerre, le serein tronis à roi des rois de la terre. Ce sceptre colossal est tombé de ses mains. Et l'on ne verra plus, au signal qu'il leur donne, se pose tourner devant son trône, toute une cour de souverains. C'est en vain qu'il menace et qu'il résiste encore. Sa grandeur a passé comme un vain météor, comme un son qui dans l'air a longtemps éclaté. Peut-être que ce bruit de la puissance humaine avait frappé l'écho d'une rive lointaine. Mais les vents ont tout emporté. Il est temps, il est temps. Je t'ai décrit d'ivresse, roi qui remplit à ses genoux. Vengez-vous de votre bassesse, en le rabaissant jusqu'à vous. Il s'est livré lui-même à la fureur commune. Osez le déchirer, car il est sans appui. Et les lâches flatteurs qui grandirent sous lui l'ont renié dans l'infortune. Napoléon Léon frémit, mais des poids abattus. Car qui peut imposer de borne à l'espérance ? Il croit à sa fortune. Il croit à la vengeance. Il aime et le pensée, son cœur est combattu. Il semble cependant qu'une plus vive flamme rallume son courage au milieu des revers. Que l'adversité qui frappe sur son âme en ait fait jaillir des éclairs. « Ami, » dit-il, « un jour viendra pour la vengeance, puisque la trahison la livre s'étirant, craignant de déchirer la France en la défendant plus longtemps. À notre épuisement, qu'on croit une défaite, l'Italie offre encore une noble retraite. Qu'on m'y suive et bientôt. » Il n'a point achevé. Car, au lieu d'enflammer, il ne fait que confondre. Et dans tous les regards, qui craignent de répondre, son œil cherchait l'espoir, mais ne l'a pas trouvé. Et fidèle à sa gloire, en un moment flétri, un guerrier a livré son maître à sa patrie. On l'apprend. Sitôt, tout est muet, glacé. Soit décoragement, soit trahison, soit crainte. Par un souffle de mort, la valeur semble éteinte, et dans des cœurs français, l'honneur semble effacé. Que peut Napoléon, si rien ne le seconde ? Partout abandonné, paralysé, trahi, il voit que son effet, que son règne est fini. Et d'un seul trait de plume, il abdicte le monde. Le héros va partir, mais il cherche des yeux. Quels seront les objets de ses derniers adieux ? Exilé loin d'un fils, d'une épouse qu'il aime, serait-il sans parent, comme sans diadème ? Non. Près de lui restaient quelques braves soldats, pour la dernière fois se pressent sur ses pas. Ses preux, feillés vivants d'une héroïque histoire, semblent représenter tout un siècle de gloire. Et de mille combats magnanimes débris, sur leur corps mutilés les portés, tous écrits. Et voilà ses parents, et voilà sa famille. Une larme muette en leurs yeux roulés brille, tous leurs fronts sont levés, tous leurs bras étendus, vers celui que sans doute ils ne reverront plus. Touché de leur douleur, qu'elle lui-même il partage, Napoléon s'arrête, et leur tient ce langage. Soldats, cédant au coup du sort victorieux, j'abandonne l'Empire, et vous fais mes adieux. J'ai guidé vos drapeaux au champ de la victoire. M'avez-vous secondé ? J'en appelle à l'histoire. Mais ces temps ne sont plus, et trahissant leur foi, tous les rois mis sujets entarmés contre moi. Les Français aux tyrans sont livrés par des treutres, et même quelques-uns veulent de nouveaux maîtres. Content peut-être encore je pouvais avec vous tes destins conjurer balancer le courant. La France eut souffert, et je lui sacrifie ma couronne, ma gloire, et, s'il le faut, ma vie. Son bonheur est le mien. Je pars. Vous, mes amis, au monarque nouveau, demeurez tous soumis. Ne plaignez pas mon sort. Loin des honneurs suprêmes, je pourrai vivre heureux si vous l'êtes vous-même. Mes ennemis diront que j'aurais dû mourir, mais il est d'un grand cœur de savoir tout souffrir. D'ailleurs, je puis encore attendre quelques gloires. Je pars à vos hauts faits, j'en écrirai l'histoire. Je voudrais, sur mon cœur, pouvoir vous presser tous. Votre aigle est près de moi, je l'embrasse pour vous. Aigle de nos exploits sublimes, spectatrices, que dans tout l'avenir, ce baiser retentisse. Vous, ne m'oubliez pas, voilà mon dernier vœu. Mes amis, mes enfants, mais toi, mon aigle, adieu. Tous les soldats debout gémissaient sur leurs armes. Les héros se déravent à leurs cris, à leurs larmes. Ce spectacle touchant, ces sublimes douleurs, aux étrangers présents, arrachés des pleurs. Ô tableau déchirant, ô regret magnanime, celui qui vaut causa, fut-il le dieu du crime ? Français, fut-il le monstre au mal seul empressé ? Fut-il, mais il suffit. Vos pleurs ont prononcé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada